Bonjour à toutes, c'est Odako. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, comme vous voyez le titre, c'est un top 5 sur les sites de streaming recommandables pour regarder des animes. Alors on commence ce top 5 avec en ex aequo le site que vous consultez parfois très souvent, Youtube ou Telemotion. Donc voilà, je les ai mis tous les deux à ex aequo. Tout ça plus ou moins parce qu'ils ont plus ou moins le même système de fonction législative que ce soit dans certains pays, voire même internationaux. Enfin, dans des pays internationaux. Enfin, on va dire que c'est, internationalement, on va dire qu'il y a des lois qui leur empêchent parfois de diffuser, enfin, que des épisodes de certains animés soient diffusés en saison complète, voire même des épisodes complets. Donc voilà. Donc Youtube et Telemotion, je les ai mis tous les deux, oui, en ex aequo. Alors en numéro 4, je vous recommande le site web ADN. Donc voilà, c'est un bon site web aussi pour regarder des mangas et des animes. Donc voilà. ADN, malheureusement, pour la plupart de ses contenus, ils sont quasiment, presque tous, sans compter, payants. Donc voilà, le site ADN, qui plus est, propose des programmes qui sont là que lors d'une durée assez limitée. Donc il est recommandable, enfin, pour les personnes qui aiment bien payer, qui ont un gros portefeuille. En numéro 3, alors voilà, vous avez Routube. Donc voilà, Routube qui est en fait le Youtube, mais pour les Russes. Donc voilà, Routube a franchement une large variété d'animes. Moi, j'ai pu regarder, enfin, la quasi-totalité, enfin, quasi, parce que l'émission ne s'était pas tous là, la quasi-totalité des épisodes de Cartes 14, Sakoura, Chasseuse de Cartes. Donc voilà, en VOSTFR, donc voilà, j'avais terminé l'anime il n'y a pas si longtemps que ça. Donc oui, non, voilà. Donc oui, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 3, parce que Routube, on peut vraiment retrouver beaucoup d'épisodes d'animés, que ce soit en VF ou en VOSTFR, pour les personnes qui aiment bien un peu des deux. L'avantage, c'est que Routube est 100% gratuit, du moins. Enfin, je ne sais pas si c'est complètement, complètement gratuit, enfin, tous les contenus qu'ils proposent, du moins. La Russie, qui elle, est un pays assez fermé vis-à-vis des lois internationales, des codes, enfin, de pénalités, etc. Enfin, donc, Routube, je vous le recommande, il est 3ème. Donc, numéro 2, donc, numéro 2, nous avons Crunchyroll, qui est au fait un site américain, Crunchyroll, qui est au fait, ben, le Wakanim, mais pour les américains, donc voilà. Voilà, ils proposent, enfin, des contenus payants, eux aussi, mais bon, tous les contenus ne sont pas payants, parce qu'on peut retrouver, par exemple, Love Live, Oremonogatari, Shigeki no Kyojin, bref, on peut retrouver vraiment beaucoup d'animes sur Crunchyroll. Donc voilà, maintenant, l'inconvénient, c'est que le site Crunchyroll propose que des programmes en version originale sous-titré français, donc voilà. Et il existe aussi une version payante sur Crunchyroll, donc voilà, quand vous allez sur le site Crunchyroll, il peut parfois vous montrer la publicité de passer Crunchyroll Premium. Donc la version Premium de Crunchyroll, pour 5€ par mois, enfin, au moins 5€ par mois, vous pouvez avoir accès à du simulcast, donc, enfin, du simulcast, donc vous pouvez regarder les programmes une heure après leur diffusion au Japon. Vous, enfin, avec la version Premium, on peut retirer toutes les publicités qui nous font gêne à chaque fois que l'on regarde des animes, enfin, sur Crunchyroll, donc voilà. Et on peut regarder également avec une qualité de haute définition, parce que, enfin, sans la version Premium, on a du 480p, donc voilà, c'est encore une bonne qualité, mais ce n'est pas vraiment de la haute définition. Et sinon, enfin, voilà, il nous propose également d'essayer 14 jours gratuits, avec votre compte, enfin, votre compte sur Crunchyroll, vous pouvez regarder des animes où que vous voulez, enfin, quand vous voulez et où que vous soyez, donc voilà. Crunchyroll est quand même recommandable, mais attention, attention, ils vont parfois vous demander par e-mail vos coordonnées bancaires, de toute façon, comme le site Crunchyroll est totalement sécurisé, s'ils vous demandent vos coordonnées bancaires, c'est tout ça pour éviter les fraudes et les personnes qui aimeraient bien prolonger un petit peu leur version gratuite. Donc voilà, ils sont un peu, enfin, ils sont un peu comme ça, enfin, un peu comme ça, on va dire qu'ils sont un peu obligés d'être comme ça, parce que c'est souvent des offres soumises à condition, donc voilà, je vais partir de faire une maternité là-dessus. Et enfin, le numéro 1, donc voilà, le numéro 1, je ne l'ai pas choisi par hasard, tout ça parce que moi, je peux retrouver, enfin, on peut retrouver la quasi-totalité de chaque anime, enfin, pas chaque, tout le temps, mais on peut retrouver franchement, une très très large variété d'animes, les chemins ne sont pas tous là, donc comparé à ADN qui, eux, proposent en général des sites, enfin, non, pas des sites, qui proposent en général beaucoup de chanel, etc. Donc, j'ai choisi Anime Ultime. Donc voilà, Anime Ultime qui est un site dans lequel il est 100% gratuit, enfin, on peut demander aussi, enfin, on peut acheter aussi une version premium afin de télécharger les épisodes d'animes plus rapidement et dans un format, je pense, adapté pour les ordinateurs, mais moi, je ne suis pas sûre à 100% de ce que j'avance, donc voilà. Et enfin, franchement, Anime Ultime propose vraiment beaucoup d'animes, enfin, donc voilà, on peut retrouver, que ce soit Love Live, Aikatsu, franchement, on peut vraiment les retrouver de tous, c'est formidable, donc voilà. Mais le seul inconvénient, c'est que lorsque vous démarrez une vidéo, vous devez toujours, enfin, arrêter avant que la lecture ne commence, tout ça parce que vous devez laisser charger complètement l'épisode pour que vous puissiez le regarder sans que vous ayez des images qui soient retardataires. Donc voilà, c'était mon top 5 sur les sites d'animés gratuits ou non, enfin, du moins, sur les sites d'animés recommandés, sécurisés, et donc, enfin, franchement, que je recommande à n'importe qui, donc voilà. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez de mon top 5. N'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, enfin, à vous abonner, et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux sans frais booting, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt, my my boo, sayonara, mi na san ! Sous-titrage ST' 501